Salut mon dédo, c'est Shiranui, aujourd'hui une nouvelle semaine de bilan de mon aventure des milliers à un coffre On attaque cette fois-ci la semaine 3 et on est le 20 juin 2024 Alors oui c'est encore un jeudi parce qu'encore demain je suis très occupé donc je ne peux pas enregistrer Justement la vidéo bilan de la semaine de cette semaine un vendredi mais cette fois-ci un jeudi encore une fois Mais bon c'est vrai qu'il faut dire que même si j'avais eu un jour de plus pour faire l'aventure cette semaine J'aurais peut-être pas pu avancer énormément que je ne l'ai fait cette semaine Puisque j'avoue que j'ai pas fait non plus énormément de choses mais j'ai eu énormément d'emmerdes personnelles cette semaine J'ai eu pris aussi une journée pour moi pour me détendre un peu à faire autre chose que juste farmer du wakfu Et on a quand même abattu quelques petits trucs intéressants même si ce n'est pas très très dense Comme contenu que j'ai complété mais il y a beaucoup de petits trucs que je n'ai pas fait depuis longtemps Et que j'ai été très content de réaliser dans cette aventure Et si la vidéo te plaît bien évidemment le petit pouce rouge, le petit commentaire ça ferait plaisir Et l'abonnement c'est aussi hyper important Bref on va passer au vif du sujet Du coup petit récapitulatif de où on en était à la fin de la semaine 2 Je venais à peine de commencer le 125 avec d'une part la tour gelée en S4 Et le jour avant la vidéo où je tournais justement le bilan de la deuxième semaine Je venais d'attaquer la pichine S4 et le donjon flaqueux S4 Du coup le 14ème jour, le jour où j'ai enregistré la vidéo que vous avez vu la semaine dernière Et bien j'ai tourné cette vidéo là Mais en plus de ça juste après, juste le premier remerde de la semaine On a eu une coupure d'électricité Donc j'ai pu enregistrer et poster la vidéo à temps Mais je n'ai pas pu énormément avancer dans la journée Pour pouvoir avancer dans mes donjons Donc du coup j'ai dû attendre la soirée Ou avec le retour d'électricité Parce que oui c'était une coupure générale dans tout le quartier Pour faire juste un petit donjon smart S3 Qui est une torture ce donjon, je le déteste Je pensais le passer d'abord au Stasis 4 Mais finalement je l'ai passé en Stasis 3 Parce qu'en fait je l'ai tenté en Stasis 4 Sauf que je me suis fait exploser Je trouve qu'il fait énormément de dégâts en S4 par rapport à S3 Du coup à ce jour là je me suis dit Bah je passe en S3 mais peut-être que plus tard je le passerai en S4 Si j'ai la foi ou si j'ai pas trop la flemme De toute manière là si je le passe pas en S4 Là le défi est déjà complété de base Donc là en fait ce que je suis en train de faire en S3 En semaine 3 et en semaine 4 C'est vraiment un peu de surplus pour voir où est-ce que je peux aller Du coup après le lendemain que j'ai fait ce petit smart Je suis allé faire un petit donjon cactère S4 Et un aide de l'ambassadrice S3 en totale détente Quand je dis détente vraiment je pensais pas que ça serait si simple Je trouve que le donjon cactère est un peu violent si on a pas l'habitude Donc je pensais pas de passer S4 mais finalement je suis passé S4 assez simplement Et pareil aussi pour l'aide de l'ambassadrice Je pensais que S3 ça serait un peu dur parce que la salle 1 est quand même super chiante par rapport à la salle du boss Mais en S3 ça passe vraiment tranquille pilou pilou ce petit donjon J'ai pas eu de grosses difficultés en ambassadrice bizarrement par rapport à la composition que j'avais Quand je jouais avec mon aventure de zéro il y a un an Donc du coup bon bah c'était... Moi j'étais contente de moi finalement Ça fait deux donjons dans cette aventure que je pensais difficilement passable Mais finalement passé C'est à savoir justement le fameux donjon Schaffer Et là du coup le donjon ambassadrice Donc deux donjons qui étaient un peu mon épine dans le pied Quand je pensais comment c'est mon aventure d'Emilien Koff Mais finalement c'est passé facilement Et le lendemain bah j'ai rien fait tout simplement On était dimanche et je me suis dit au lieu de jouer à Waku J'ai envie de me détendre un peu sur Yakuza Like a Dragon Donc du coup bon bah là j'ai joué à Yakuza Like a Dragon Parce que je bloquais sur un boss et il me fallait faire une session de farm sur le jeu Donc moi quand je ne farm pas sur Waku je farm sur un autre jeu Enfin je sais c'est complètement débile de ma part Mais bon voilà je sais pas Yakuza Like a Dragon C'est quand même une histoire qui me prend dedans Mais je trouve dommage Qui est ce petit problème voilà de farming dans Yakuza Like a Dragon Parce que du coup ça nuit un peu Bah justement au rythme du jeu et à la fuite du jeu Parce que bah c'est vraiment des montagnes russes Et c'est vraiment dommage de pas avoir une progression du jeu Beaucoup plus dispatché en termes de farm d'XP Parce que du coup ça ruine un peu l'expérience Mais bon on n'est pas là pour parler de Yakuza Like a Dragon On est là pour parler de Waku Du coup le lendemain je me suis dit je vais enchaîner avec Hagen Glass Pour tester de voir si le Hagen Glass c'est pas ça Mais j'avais pas beaucoup d'espoir Et évidemment le fameux Dragon Cochon Du coup le lundi J'ai fait pas cette fois-ci Hagen Glass et Dragon Cochon Mais j'ai d'abord fait les Dragon Cochon Avec 3 essais en S3 Avec les 3 clés que j'avais Un Dragon Cochon que je pensais difficilement pas ça Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait Dragon Cochon Même dans mon aventure de 0 l'année dernière J'avais pas fait Dragon Cochon Parce que je trouvais qu'il y avait pas assez d'items hyper intéressants à aller dropper là-bas Et mine de rien le Dragon Cochon C'est je trouve que c'est peut-être l'un de mes préférés du coup maintenant de boss ultime Parce que je le trouve pas excessivement dur Et il a quand même de très très bonnes gimmicks Pour forcer les joueurs à avoir dans leur team Bah justement des persos qui sont capables de faire énormément de choses Pour justement vous dire Ah bah s'il manque quelque chose ici Bah il faut que tu rajoutes ça dans ta team Il manque quelque chose Par exemple un retrait résistance ici Bah il faut que tu mettes ça dans ta team Il manque un moyen de pousser Bah il faut ça dans ta team etc etc Du coup Dragon Cochon je trouve que c'est un très très bon donjon Pas trop compliqué Un très très bon boss ultime Pas trop compliqué Si on a la team qu'il faut Et du coup bah Même si les thèmes ne suivent pas C'était quand même très très amusant de faire un Dragon Cochon S3 Depuis le temps que j'avais pas fait de Dragon Cochon Et juste après je lui suis dit Bon allez on a passé Dragon Cochon On va essayer de passer à Game Glass Et honnêtement je pensais pas passer à Game Glass Parce que en fait le but de Game Glass c'est de retirer chaque tour des armures des mobs En créant des collisions qui retirent des PA Donc en fait c'est pas automatique de retirer leur armure en faisant des collisions Comme au donjon GLAGLA Soit en faisant des retraits PA Le problème c'est que j'ai pas de perso qui fait du retrait PA dans ma team Donc donc bah j'ai dû compter un petit peu sur les collisions Et finalement je pensais que ça allait être hyper galère le Hag & Glass Mais finalement non J'ai passé assez facilement en S3 Je pense pas que je passerais en S4 Donjon parce qu'il est quand même un peu chiant Il est pas dur mais il est long tu vois C'est surtout qu'il est long Donc du coup je l'ai passé en S3 Assez simplement Et j'étais quand même assez content quand même de le passer en S3 Parce que c'est un donjon que j'ai pas fait depuis longtemps Pareil aussi Donc du coup ça me fera aussi quelques petits items d'Hag & Glass Pour la changeant 125 C'est vrai que dans tous mes items que je collectionne Dans mes coffres en 125 Du Hag & Glass j'en manque un peu cruellement Et ça peut être très très utile Pareil aussi pour les items Bah voilà les petits items L de l'ambassadrice Notamment les items boss qui sont très très Oh putain y'a une énorme araignée là Attendez Attendez On a pas en tout Voilà qui est réglé Excusez moi Donc je disais Donc oui J'étais très contente du coup D'avoir fini l'aile de l'ambassadrice Et justement le Hag & Glass Même si c'est en S3 Parce qu'au niveau des coffres Il me manque pas mal d'items Dans mes collections D'items 125 Dans ces donjons là Donc du coup bah j'ai du coup Ça me fait super plaisir Du coup ça fait que j'ai à peu près tout complété Tout ça Le 17ème jour Parce que j'avais pas trop trop envie De faire finalement le Smart S4 Quand j'étais rendu ce jour là J'avais un peu En plus de ça j'avais envie d'avancer sur le 140 Parce que même si j'avais pris du plaisir A jouer à Yakuza Like a Dragon Et ben J'ai quand même pris un peu de retard Et d'ailleurs au passage C'est super chiant d'écrire Hag & Glass Et en plus Bon c'est vrai que j'ai pas fait Tormenter Parce que c'est Même si le Tormenter c'est pas C'est le donjon smasher de ce mois-ci J'avais un peu la flemme de faire Tormenter C'est un donjon trop trop simple à faire Et bon je me suis dit Bon bah vas-y on passe Le donjon rien à foutre Et finalement Bah j'ai fini la tranche 125 Avec 137,8% de complétion Du coup le 18ème jour De l'aventure J'ai préparé pas mal de vidéos Donc j'ai pas fait grand chose dans l'aventure Mais je vous le dis C'est beaucoup de préparations De vidéos Gameplay commentées Qui sortiront seulement le mois prochain Donc voilà Je vous dise un peu ce qui sortira le mois prochain Voilà 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 Et par la même occasion Bah j'ai enchaîné avec La préparation débile de 140 Et j'ai fait le domaine de la troupe salée en S4 Avant d'aller retourner très très vite Rompiche Parce que je me suis levé hyper tôt Ce jour là pour faire les vidéos A 5h du match j'étais déjà levé Je sais pas pourquoi j'ai eu un élan De productivité soudaine Où j'ai écrit 4 vidéos d'un coup Et ensuite Into j'ai fait 140 Into troupe salée Into rompiche Et en plus le soir En fait le problème c'est que Enfin le midi Je me suis pété Enfin je me suis repété Une dent en mangeant Une flamme cuche Alors me demandez pas Comment j'ai fait pour me repéter Une dent qui était déjà pétée Mais il faut savoir que moi en fait J'ai déjà eu une opération des dents Parce que j'avais une dent qui poussait sur une autre A l'emplacement Où j'avais eu cette opération de dent Qui a été retirée Et bah il y avait une dent qui restait Evidemment Qui était en dessous de la dent Qui poussait par dessus la gencive Et bah je me suis déjà pété Une fois Il y a un an et demi ou deux Quelque chose comme ça En mangeant un sandwich En stream D'ailleurs c'était en stream Que je me suis pété la dent En plein stream Et Bah en fait Là je me souviens de me repéter Repéter la dent En question Qui était pas Reparée Mais qui était Déjà pétée Donc je me suis pété encore plus la dent En mangeant une flamme cuche Je sais pas comment ça se fait Qu'une flamme cuche Peut péter une dent Mais ce qui est sûr C'est que C'est à cause des germanophones C'est encore vous Le problème Toujours les germanophones Vraiment Vraiment Franchement Bon Ensuite du coup Hier Bon J'étais un petit peu plus Un petit peu plus tranquille Pour faire un peu des donjons Du coup J'ai fait un petit Jardin de la Waine Et le palais de l'Enal En S4 De très très bon matin Et je C'est tout C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant En 140 Et même hier J'étais Je sais pas ce que j'ai J'étais pas bien J'étais hyper fatigué Et tout Et même je sais pas si ça le voit Au niveau de ma voix Mais Je tousse un peu beaucoup J'ai un peu la voix enrouée J'essaie de De faire en sorte Que ça s'entende pas trop en vidéo Mais Voilà Je suis pas forcément hyper bien Et Bref J'ai que des emmerdes cette semaine Même des trucs un peu perso Que je peux pas expliquer Du coup J'ai pas vraiment beaucoup avancé Et donc du coup En 140 Pour l'instant Que j'ai fait ces trous salés S4 J'ai un lawe en S4 Et pas des dénales en S4 Que j'ai fait de très très bon matin Et du coup Bah on va se retrouver Très certainement La semaine prochaine Dans le bilan Que je vais faire Avec Faire le pot au feu De Shenmue Et peut-être le noir sport en S3 Parce que je déteste le noir sport aussi Pareil C'est un donjon horrible je trouve Y'a beaucoup de gens qui disent Ah non ça va Mais moi je trouve que les mécaniques Sont un peu horribles Quand tu Quand tu traînes trop sur le donjon Que c'est un peu chiant Et Du coup Après on va peut-être s'arrêter du coup Si mes prévisions sont bonnes En 155 La semaine prochaine Tout simplement Du coup On se retrouve avec Une avancée de l'aventure Au bout de 3 semaines A 145,055% Avec tout ce que j'ai fait Comme donjon Jusque là Alors j'ai pas Comme je vous ai dit J'ai pas hyper bien avancé Je trouve Cette semaine Par rapport à ce que je pourrais faire Si j'étais Vraiment Si j'avais plus de temps D'être investi Là Cette semaine dans l'aventure Je pense que j'aurais pu atteindre Facilement les 150% Terminer la branche 140 Et puis entamer Très certainement Le 155 Cette semaine Mais bon Comme vous le disiez J'ai eu énormément d'emmerdes Et j'ai réfléchi A un truc La semaine dernière Je vous disais Que ça serait bien De penser A des petites Des petits ajouts De gameplay Qui peut être bien Dans l'aventure Des milliers Et un coffre Pour puis monter le truc Et j'ai trouvé Une idée Plutôt intéressante Que je vous en parlerai Très certainement Soit quand j'ouvrirai Les coffres En bilan de l'aventure Total Soit peut être La semaine prochaine Mais on pourrait Imaginer Justement Dans cette aventure Un système De tarot C'est à dire Que en fait C'est un système De cartes Que vous allez activer Ou désactiver Qui va justement Rajouter des règles Supplémentaires A cette aventure Des milliers Un coffre Si vous pensez Que justement L'aventure Est trop simple Pour vous Avec les règles de base Donc j'en parle pas Plus que ça Parce que bon J'en train de réfléchir A tout ça Peut être que ça Surviendra Dans l'aventure Des milliers Un coffre Quand je referai Une aventure Des milliers Un coffre Donc ça sera Une version 1.2 Ou 1.3 Ou quelque chose Comme ça Je sais pas Comment on peut dire Que c'est une version 2.0 1.1 Ou 1.2 Ou quoi que ce soit Moi je suis pas Développeur Je m'en bats les reins Mais c'est ce qui est sûr C'est que pour les itérations De cette aventure Il y aura très certainement Des ajouts supplémentaires En termes de règles Pour essayer de pimenter Un peu le truc J'ai déjà quelques idées De règles à rajouter Dans le jeu Pour l'instant Ouais je suis assez bien Même si Tu vois cette semaine J'ai pas fait énormément de choses Je suis quand même Assez content Pour l'instant De mon aventure Parce que bon Je pensais pas atteindre Facilement Aussi simplement Les 140 De 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 complétion Et si on retire un peu De ça Tous les Tous les Tous les donjons 20 et 35 Je suis quand même A 120% Donc Voilà voilà quoi Très contente toi Très très contente Pour le moment Hâte de voir Ce que ça va donner A l'ouverture des coffres Savoir si ça a été rentable Ou pas Parce que bon Imaginez Je fais une aventure des 1000 et 1 coffres Et ça me rapporte Que dalle Dans les coffres Ça serait complètement Dommage Et ça me foutrait Un peu le seum Mais bon Pour l'instant Je suis un peu confiant Je pense qu'on a quand même Assez de coffres Pour le moment Pour quand même Au moins faire une petite bourse De sublimation Épic Chirulique Déjà qu'on a eu Deux pierres de donjons Qui sont tombées Ce mois-ci Hâte de voir Ce que ça va donner Aussi La semaine prochaine Concernant les donjons Que je vais faire Peut-être que je me tâterai Si je suis en 155 De tester le Blob Pera Parce qu'avec Ma team De l'aventure de 0 De l'année dernière J'ai pas pu faire Le Blob Pera Puisque j'ai personne Pour taper terre Mais là à l'occurrence J'ai plein de persos Pour taper terre Pas forcément Pour taper haut C'est vrai Bon je verrai bien Comment je vais me goupiller Mais peut-être Que je fais Blob Pera Je verrai bien Je verrai bien Je verrai bien Et bah tout ça Quand même On est quand même Assez avancé Quand même Sur l'aventure Même si Voilà quoi Même si voilà Cette semaine J'étais un peu plus occupé Et que demain Je vais être un petit peu Plus occupé Bref Voilà c'est tout Pour cette vidéo Bilan de la semaine J'espère que la vidéo Vous a quand même plu Si c'est le cas N'hésitez pas à partager Commenter Likez Et vous abonner Ça me ferait super plaisir Vous pouvez rejoindre Dans la description Le Discord Pour voir tous les builds Que je poste sur Youtube En détail Dans le Discord Vous pouvez aussi Aller sur le Discord Pour parler de Wakfu Si vous avez des questions A poser Si vous voulez parler Justement de la prochaine Mise à jour Aussi il y a un post Dédié à la prochaine Mise à jour Si ça vous intéresse D'en parler De savoir un peu Les petits trucs cachés Qu'il y a dans cette future Mise à jour Et avoir mon avis perso Et ce de plein de personnes Avec qui discuter Sur le Discord Bref C'était Shiranui Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada